J'aurais juste voulu savoir, au début, vous parliez beaucoup de la dérive vers le populisme. Je voulais savoir aujourd'hui comment faire face à ça, faire face à une dérive de plus en plus présente, avec de moins en moins de place dans les médias, pour en parler, quel est le meilleur moyen pour... A votre sens, quel est le meilleur moyen pour faire face à ça et lutter contre ça dans un certain sens ? Écoutez, c'est une question qui est vraiment critique et centrale. Je vais vous dire une chose, moi je ne suis même pas sûr aujourd'hui d'avoir trouvé une réponse définitive, j'ai des bribes de réponses. Vous savez, je suis tellement pour le dialogue, je suis tellement pour confronter les idées. J'ai été habitué qu'à ça, moi. Je suis rentré dans la vie active par le fait du dialogue tout le temps. Je veux dire, quand j'étais avec les théologiens de la libération en Amérique du Sud, j'étais tout le temps dans le dialogue et dans l'action. J'ai connu que ça. Et j'avais un principe. C'est qu'il faut dialoguer et confronter ses vues avec tout le monde. Et j'allais, très tôt je suis allé confronter les vues de l'extrême droite suisse, des populistes, voire même ici, moi, quand on m'a dit de faire un débat avec Le Pen, père, j'y allais. Et en Angleterre, avec le BMP, le British National Party, j'allais. Et à un moment donné, j'ai été interpellé par des gens qui sont dans l'opposition et qui m'ont dit c'est une erreur stratégique de discuter avec ces gens parce que toi, tu es dans le rationnel et eux, ils sont dans l'émotionnel. Ils sont dans la politique émotionnelle. Et en fait, à un moment donné, j'étais confronté au porte-parole de l'UDC en Suisse dans un débat. Et ses arguments étaient faibles. J'étais même pas bon. Il n'était pas bon, lui. Et en même temps, le fait qu'il soit si mauvais par rapport à moi a fait que dans l'image, je suis paru plus dangereux que lui. Donc, le fait que je gagne par le débat m'a fait perdre par le politique. Après, j'ai réfléchi et j'ai dit mais est-ce qu'il faut confronter les vues avec tout le monde ? Est-ce qu'il faut débattre avec tout le monde ? Est-ce qu'il faut donner une tribune à tout le monde sur la question des minarets, par exemple ? Tous les partis suisses étaient opposés aux minarets, au référendum sur les minarets, à part ce parti-là. Et on était tous ensemble et tout le monde était contre ceci, mais j'entendais les autres qui étaient frileux par rapport à l'UDC qui disait « L'islam est un danger, la Chalira qui va s'imposer en Suisse, ils vont nous coloniser. » Et eux qui disaient « On est contre le référendum, mais ça ne veut pas dire qu'on va se taire sur la question des femmes, sur la question... » Et le public entend ça et il est finalement d'accord avec les populistes. Parce que c'est ce que j'ai appelé dans un texte que je l'ai publié sur mon site, qui s'appelle « La seconde proposition ». C'est-à-dire, vous dites « On est contre le référendum dans la première proposition, mais on ne va pas se taire sur la question des femmes en islam ». La seconde proposition a annulé la première proposition. Et ça m'amène à dire « Aujourd'hui, en termes de débat politique, je n'ai pas de réponse. Je pense aujourd'hui que j'ai évolué sur cette question-là, qu'il ne faut pas prêter de tribune à des personnes où quand vous, vous êtes dans le rationnel, ils vont gagner par l'émotionnel. » Ça me pose un problème. Mais ça veut dire aussi que ce que vous êtes en train de faire là, ici, dans une institution comme celle-là, ou dans les universités, vous regardez cette salle. Cette salle, elle est plurielle. Elle est la France. La France, c'est ça. La France, c'est ces couleurs-là. Qu'à un moment donné, que nous tous ici, nous comprenions comme citoyens. C'est ce que j'ai essayé de traduire dans un autre livre. Dans un autre livre qui s'appelle « L'autre en nous » pour une philosophie du pluralisme. C'est-à-dire de venir avec nos valeurs communes et de se dire « Quel est le danger aujourd'hui ? » Le danger, ce n'est pas l'islam en France. Le danger, ce n'est pas le religieux en France. Le danger, aujourd'hui, c'est le populisme. C'est la politique émotionnelle, la politique de la peur, la politique de la victime. C'est ça, le danger. C'est des gens qui vous font croire que c'est l'étranger qui vous prend votre travail. C'est des gens qui ne vont pas d'immigration, qui veulent aujourd'hui contre l'immigration clandestine, mais qui acceptent l'exploitation. Ce n'est pas ça. C'est ça qu'il faut. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que des étudiants portent sur le débat, au niveau étudiant, un vrai débat critique. Que dans la société, on se réconcilie avec la complexité. Qu'on se réconcilie avec un sens de la lecture. Vous savez, je pense qu'il faut que nous, nous réconcilions avec quatre disciplines à enseigner. L'histoire, parce que de très, très, très mauvaises tendances du passé sont en train de revenir. Le racisme et la discrimination, les choses qu'on a entendues dans les années 30 et 40 reviennent. Il faut qu'on enseigne l'histoire des religions pour qu'on comprenne ce que ce sont ces religions. Il faut qu'on enseigne la philosophie, les vraies questions de sens. Il faut qu'on enseigne l'art, l'esthétique et la créativité. Moi, je suis pour qu'on se réconcilie avec ça. Mais à long terme, ça va être difficile. Ça, c'est que des stratégies à long terme. Sur le court terme, il faut des alliances de citoyens qui ont compris que l'ennemi, c'est le populisme. Que c'est celui qui va utiliser nos peurs, pas nos têtes. Et qu'il faut qu'on réagisse à nos instincts par notre intelligence. Une intelligence critique. Un truc comme ça, quoi, de savoir que c'est des débats-là qu'on nous impose. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? L'atmosphère en France, elle est devenue... Mais c'est vraiment... À un moment donné, vous vous dites, mais quelle est cette atmosphère qui est en train de s'installer en France ? Les débats, l'indig... C'est indigeste, les débats qu'on a. Les talk-show que vous avez, les débats que l'on a sur l'identité nationale, sur l'identité nationale, c'est quoi ? De quoi on parle ? Qu'est-ce qu'on veut pour la France ? Quel est le discours politique des prochaines élections ? Ils sont déjà en train de parler des prochaines élections et on est à coup de slogans. On est à coup de mauvais débats politiques. Eh bien, il faut se réconcilier avec la politique. On veut des jeunes et des moins jeunes qui se réconcilient avec la complexité du politique. Ce ne sera pas facile. Et le danger, il nous touche tous.